Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre trigonométrie en classe de première spécialité. A présent, dans votre cahier partie leçon, vous prenez une nouvelle page, puis vous écrivez en rouge le numéro du chapitre selon la progression actuelle, ainsi que son intitulé trigonométrie. Mettez la vidéo en pause, puis vous prenez une fois que c'est noté. Alors, l'objectif du chapitre, ici, il est double. Dans un premier temps, on va introduire une nouvelle façon de mesurer les angles. Rappelez-vous, au collège, vous avez étudié comme mesure d'angle le degré. A partir de cette année, on va progressivement abandonner cette mesure d'angle que vous connaissiez au profit d'une nouvelle mesure, beaucoup plus efficace, qu'on appelle le radian. Puis, dans un second temps, on va généraliser les définitions des sinus et cosinus d'un angle aigu, et on va avoir de nouvelles définitions dans le cadre des nombres réels. Alors, on passe au plan du cours, maintenant. Donc, ce plan du cours n'est pas du tout à noter dans votre cahier, il est juste là pour vous montrer ce dont on va parler par la suite. Donc, dans cette vidéo, on va traiter le grand A, donc cercle trigonométrique et radian. Donc, le radian, c'est justement la nouvelle mesure d'angle qu'on va étudier cette année. Puis, après, dans une seconde vidéo, on parlera du cosinus et sinus d'un nombre réel. Alors, on continue maintenant, donc, vous pouvez écrire dans votre cahier, grand A en rouge, cercle trigonométrique et radian, suivi de petit a en vert, le cercle trigonométrique. N'oubliez pas, à chaque fois, de souligner ces titres-là. Mettez la vide en pause, puis reprenez la fois que c'est noté. Alors, on continue. Avant de continuer la leçon, toutefois, je voudrais faire une petite remarque. Je vous rappelle que, là, par la suite, il y a des figures qui sont à coller, à découper et à coller. Et toutes ces figures-là vous auront été fournies au préalable. Donc, vous verrez justement, le moment venu, ce qu'il faudra découper et coller. Alors, on continue avec le grand A, donc. Dans tout ce cours, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Alors, juste rappelons ce que ça signifie. Donc, un repère, vous savez tout ce que c'est. Voilà, il est donné par trois points OI et J, non alliés. Et orthonormé, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que les droites OI et OJ sont perpendiculaires. Autrement dit, il y a un angle droit ici, en haut. Et les mesures des côtés OI et OJ, là, c'est-à-dire, en fait, des côtés du triangle OIJ, elles sont égales. Autrement dit, le triangle OIJ, c'est un triangle rectangle isocèle en haut. En rouge, vous écrivez définition, vous soulignerez le mot définition. Orienter le plan, c'est choisir un sens de parcours sur les cercles du plan. Par convention, le sens direct, on dira aussi sens positif, on pourra aussi dire sens trigonométrique, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ici, voilà, ça c'est la première figure qui vous aura été donnée à découper et à coller. Donc, on a représenté le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Et par la suite, là, j'ai orienté le plan, c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de flèche qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc, si ça c'est le sens positif, évidemment, dans le sens inverse, forcément, vous comprendrez que si on va dans l'autre sens, on parlera de sens indirect, on parlera aussi de sens négatif, ou parfois même de sens antitrigométrique, mais on préférera plutôt le sens indirect. En rouge, définition, n'oubliez pas de souligner, on appelle cercle trigonométrique un cercle de rayon 1 orienté dans le sens direct. Donc là, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Mettez la vide en pause, puis reprenez la première fois que c'est noté. On va passer au petit b. En vert, vous n'oublierz pas de souligner, enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique. Alors, on va bientôt faire une petite animation à l'aide de GeoGebra. On considère donc le repère orthonormé OIJ, ainsi que le cercle trigonométrique C de centre O. Donc le voici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la tangente au cercle C au point I. Donc la tangente ici, elle est telle que les droites OI et cette droite D là, qui est là, elles sont perpendiculaires. Donc OI et D sont perpendiculaires, et ça passe par I ici. On va graduer D suivant le repère OJ, comme ceci, sachant qu'en fait, si là de O à J ça fait 1, et bien exactement ici, à la même hauteur, nous avons 1. Cette droite graduée, D, elle représente l'ensemble R des nombres réels. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on appelle droite numérique. Donc cette droite qui est ici, en fait, ce que je viens de dire, c'est que tout simplement, elle va représenter tous les nombres réels. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai représenté certains d'entre eux. Alors notamment, il y a 1 ici, comme je l'expliquais tout à l'heure. Là, il y a pi sur 2, il y a pi, 3 pi sur 2, mais aussi moins pi sur 4, moins pi sur 2, il y en a même bien d'autres. Alors, vous me demanderez peut-être pourquoi ces nombres-là ? Parce que justement, ils ont tout leur intérêt dans ce chapitre-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler la droite D autour du cercle C. Alors, comme ceci. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est en train d'enrouler la droite D. Alors, je vais vous montrer maintenant, tout de suite, je vais arrêter avec cette partie-là, et regardons avec geogébra ce que ça signifie. Donc, voici mon cercle métrique avec la fameuse droite D que vous avez sous les yeux, là. On va l'enrouler. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est comme si ça, c'était souple, un peu comme un fil, que je vais enrouler autour d'un cercle. Voilà. Donc, vous remarquerez ici que sur le point I', il va venir se caler, se superposer, si on veut, le nombre pi. Pi qui fait à peu près 3,14. Donc, ça y est, on l'a mis. Là, ici, arrive 3pi sur 2. Ici, 2pi. On pourrait d'ailleurs tout de suite expliquer pourquoi 2pi vient ici. Je vous rappelle que le cercle trimétrique, il a pour rayon 1. Et que le tour complet, c'est-à-dire le périmètre du cercle, il fait, dans la formule de collège, 2 fois pi fois rayon. Mais le rayon étant égal à 1, 2 fois pi fois 1, ça fait 2pi. Donc, ici, nous avons 2pi. Ici, nous avions pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir tourner comme ceci, à l'infini. Donc, regardons. Là, j'ai 5pi sur 2. Ici, j'ai 3pi, 7pi sur 2, 4pi, c'est-à-dire 2 fois 2pi. Je viens de faire 2 tours. Et ainsi de suite. Voilà, je viens de tourner dans le sens direct, ici, dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là. Ça, je vous rappelle que c'est le sens positif. Maintenant, regardons dans le sens indirect. On revient en arrière. Et je vais se tourner dans le sens indirect. Ici, arrive moins pi sur 2. Ici, moins pi. Vous remarquerez que là, je vous rappelle que ça, c'est la droite numérique, la droite qui représente tous les nombres réels. Ici, nous avions l'origine. La partie du dessus correspondrait donc, correspond au nombre réel positif, alors que la partie du dessous qui est là correspond, vous comprenez maintenant, au nombre réel négatif. C'est pour ça que ici, j'ai moins pi sur 2, moins pi. Bientôt, on va pouvoir mettre moins 3pi sur 2, moins 2pi, et ainsi de suite à l'infini. Voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer, on va pouvoir l'écrire correctement dans la leçon, en détail. Donc, on s'était arrêté là, dans notre animation dans la leçon, on reprend. Donc, comme je l'ai dit, on enroule la droite D autour du cercle C, sans glissement, en respectant leurs orientations. Tout réel X, de cette droite numérique, vient s'appliquer sur un unique point M de C. On dit que le point M qui est ici, c'est le point image du réel X. Vous pouvez donc maintenant mettre la vidéo en pause, noter le contenu de cette page-là, sans oublier de découper et de coller la figure ici qui va avec. Alors, avant de continuer, je voudrais reprendre un petit peu ce que je viens de montrer à l'instant dans l'animation. Comme vous le voyez ici, on va se mettre ici sur pi sur 2. Donc là, je viens d'appliquer le réel pi sur 2, qui était d'ici, sur le point J, qui est là. Vous comprenez que si je fais un tour complet, autrement dit, si j'ajoute 2pi, eh bien, pi sur 2 plus 2pi, ça fait 5pi sur 2. Donc là, en fait, j'ai plusieurs nombres réels qui vont venir s'appliquer sur le même point. Je recommence. Ici, j'ai moins pi sur 2, sur J, donc précisément ici. Alors, ça va un petit peu vite, c'est normal. Voilà, ici, pi sur 2. Si j'ajoute 2pi, pi sur 2 plus 2pi, ça fait 5pi sur 2. Si j'ajoute encore 2pi, donc regardez, là, j'ai 3pi sur 2, 7pi sur 2. Ici, il arrive 8pi sur 2, 9pi sur 2. Voilà, donc je peux tourner comme ceci, je voulais dire, à l'infini. Et donc, il y a plein de nombres réels, il y a même une affinité de nombres réels qui vont s'appliquer sur ce même point J qui est ici. Et c'est pareil pour tous les autres points du cercle. Et donc, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc, propriété, si, alors vous n'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, de souligner le mot propriété, si M est le point du cercle trigonométrique image du réel X, alors M est aussi le point image de tous les nombres réels de la forme X plus K fois 2pi, où K est un entier relatif. Donc, en fait, en termes clairs, qu'est-ce que ça représente, ça ? Par exemple, tout à l'heure, je parlais de pi sur 2, eh bien K, en fait, ce nombre entier K, il désigne le nombre de tours qu'on va effectuer, que ce soit dans le sens positif comme dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens direct ou dans le sens indirect. C'est pour ça que j'ai écrit ici, K est un entier relatif, on va dire positif ou négatif. Et 2pi représente un tour complet. Si X et Y désignent des nombres réels tels que X moins Y est égal à K fois 2pi, avec K entier relatif, alors X et Y ont en fait le même point image M. Autrement dit, si l'écart comme ceci entre deux nombres réels est un multiple de 2pi, ça veut dire qu'ils ont le même point image M. Ils viennent se caler, se poser sur le même point. Par exemple, comme je l'ai dit à l'heure, le point image du nombre réel pi sur 2, c'est aussi le point image du nombre réel 5pi sur 2, 9pi sur 2, mais aussi si on tourne dans le sens indirect, dans le sens indirect, regardez, voici moins 3pi sur 2, moins 4pi sur 2, moins 5pi sur 2, moins 6pi sur 2, moins 7pi sur 2 aussi. Et ainsi de suite, à l'infini. Voilà. Mettez la vide en pause, puis la première fois que c'est noté. La longueur du cercle triglymétrique est égale à 2pi. On l'a expliqué tout à l'heure, on va quand même le réécrire. En effet, son rayon est égal à 1, et donc le périmètre P est égal à 2 fois pi fois rayon, c'est-à-dire 2 fois pi fois 1, soit 2pi. Définition en rouge, on peut alors définir une nouvelle unité de mesure angulaire, le radian. Il correspond à la longueur de l'arc intercepté par un angle au centre du cercle trigonométrique. Autrement dit, ici, on revient dans le sens positif, voilà, l'angle I-O-J, qui est ici, alors on sait que ça fait 90 degrés, mais la longueur d'arc qui est là, cette longueur de l'arc, et donc l'angle, maintenant, on dirait qu'il mesure pi sur 2 radian. Il mesure aussi, effectivement, il mesure aussi 5pi sur 2 radian, on pourrait le dire. Voilà, donc ça, ça fait pi sur 2 radian. L'angle qui est ici, l'angle I-O-I' mesure pi radian. L'angle que je suis en train de représenter ici, eh bien lui, il fait 2pi radian. Cet angle est orienté, c'est-à-dire qu'il est positif ou négatif suivant le sens dans lequel on tourne. Par ailleurs, les mesures en radian et en degrés sont proportionnelles. Alors, on va compléter ce petit tableau-là. Alors, je vous donne en première ligne les mesures en degrés, donc des mesures en degrés, donc là, on a par exemple 360 degrés. Alors, 360 degrés, ça fait un tour complet. Eh bien, la mesure en radian correspondante, une mesure en radian correspondante, ce serait 2pi. Ici, 2pi. Pour 180 degrés, eh bien, on a pi. Comment on a fait là ? 180, c'est la moitié de 360, la moitié de 2pi, c'est pi. Pour 90 degrés, 90 degrés, c'est la moitié de 180, la moitié de 180, c'est écrit 1 demi de pi, ou on dit aussi pi sur 2. Pour 60 degrés, 60 degrés, le tiers de 180, donc le tiers de pi, qu'on écrit pi sur 3. Pour 45 degrés, pour 45 degrés, 45 degrés, c'est la moitié de 90 degrés, la moitié de 90 degrés, donc la moitié de pi sur 2 radian, ici, ça fait pi sur 4. Pour 30 degrés, 30 degrés, alors on peut le voir de plein de façons. On peut par exemple dire que c'est la moitié de 60 degrés, la moitié de pi sur 3, pi sur 6. Et enfin, pour 0 degrés, 0 radian. On peut étudieras le cosinus et le sinus d'un nombre réel.